une nouvelle de philippe cadic le voyage gelé après le décollage le vaisseau procéda un contrôle de routine concernant l'état des 60 personnes dormant dans ces caissons cryo un seul dysfonctionnement chez le numéro 9 dont le g relevé l'activité cérébrale merde se dit le vaisseau une série de systèmes homéostatiques complexes se déconnecter sur le circuit adéquat et le vaisseau connecta le numéro 9 vous êtes légèrement éveillé dit-il par voie psychotonique inutile de ranimer complètement le numéro 9 le vol devait tout de même durer une décennie à peine conscient mais malheureusement toujours capable de penser le numéro 9 pensa on me parle il demanda où suis-je je ne vois rien vous êtes en suspension cryo dans un caisson défectueux alors je ne devrais pas vous entendre j'ai dit défectueux tout est là vous m'entendez justement savez vous comment vous vous appelez victor kemmings faites moi sortir d'ici nous sommes en vol alors rendormez moi un instant le vaisseau examina les mécanismes cryo après avoir exploré inspecté il déclara je vais essayer le temps passa aveugle et ne sentant plus son corps victor kemmings n'en restait pas moins conscient a baissé ma température dit il il n'entendait même pas sa propre voix si ça se trouvait il avait seulement imaginé qu'il parlait il vit venir vers lui des couleurs d'abord doucement puis de plus en plus vite elle lui plaisait beaucoup elle évoquait pour lui les boîtes d'aquarelles pour enfants semi animés des formes de vie artificielle en fait il s'en était servi à l'école deux cents ans plus tôt je ne peux pas vous endormir fit la voix du vaisseau dans sa tête la panne est trop complexe je ne peux ni corriger ni réparer vous allez rester conscients pendant dix ans les couleurs semi animés se précipitait toujours vers lui mais elle revêtait à présent un aspect sinistre qui venait de sa propre frayeur mon dieu dix ans les couleurs s'assombrirent tandis que victor cummings gisait paralysé environné de lugubres palpitations lumineuses le vaisseau lui exposa la stratégie qu'il avait adopté qui ne résultait pas d'une décision de sa part il avait été programmé pour recourir à une solution en cas d'anomalie similaire ce que je vais faire lui communiqua la voix du vaisseau c'est vous procurer des stimuli sensoriels le risque pour vous c'est la privation sensorielle si vous restez conscients dix ans sans donner de ce type votre intellect va se détériorer quand nous atteindrons le système de lr4 vous ne serez plus qu'un légume et qu'avez vous l'intention de me refiler demanda kemmings pris de panique qu'y a-t-il dans vos bandes de données tous les mauvais feuilletons vidéo du siècle passé vous n'avez qu'à me réveiller tout à fait je me promènerai je ne contient pas d'air dit le vaisseau et pas de nourriture qui vous conviennent et vous n'aurez personne à qui parler puisque tous les autres sont endormis je peux discuter avec vous on pourrait jouer aux échecs pas pendant dix ans écoutez moi puisque je vous dis que je n'ai ni vivre ni air il faut que vous restiez comme vous êtes ce n'est pas un compromis très satisfaisant mais nous n'avons pas le choix nous conversons en temps réel je n'ai rien là dessus en mémoire hormis la solution préconisée dans ce genre de situation je vais vous injecter vos propres souvenirs enfouis en insistant sur les plus agréables vous possédez 206 ans de souvenirs dont la plupart ont sombré dans votre inconscient voilà une formidable source de données sensorielles reprenez espoir votre situation n'est pas sans précédent certes elle ne s'est jamais produite au sein de ma propre expérience mais je suis programmé pour y faire face donc détendez vous faites moi confiance je vais veiller à ce que vous perceviez un monde à votre mesure on aurait dû me prévenir avant que j'accepte d'émigrer détendez vous dit le vaisseau il obéit mais cela ne l'empêchait pas d'avoir une peur bleue théoriquement il aurait dû s'endormir subir sans problème la suspension cryo puis se réveiller un instant plus tard sur son étoile de destination ou plutôt sur la planète la planète colonie de cette étoile il était le seul être conscient à bord l'exception comme si un mauvais karma s'en était pris à lui pour d'obscures raisons pire que tout il dépendait entièrement du bon vouloir du vaisseau et s'il décidait de lui envoyer des monstres il pouvait le terroriser pendant dix ans dix années objectives et sans doute bien davantage d'un point de vue subjectif bref il était entièrement son pouvoir le vaisseau interstellaire prenait il plaisir à ce genre de situation il ne savait pas grand chose d'eux son domaine à lui c'était la microbiologie voyons voir se dit il ma première femme martine l'adorable petite française qui portait des jeans une chemise rouge ouverte jusqu'à la taille et faisait des crêpes délicieuses j'entends bien dit le vaisseau qu'il en soit ainsi le bombardement de couleurs se combina pour donner un ensemble de formes cohérentes et stables un bâtiment la petite maison en bois jaune et pas toute neuve dont il était propriétaire quand il avait 19 ans dans le wyoming attendez dans sa tille paniqué les fondations étaient en mauvais état le sol était bourbeux et le toit fuyé mais alors il vit la cuisine avec la table qu'il avait fabriqué lui même et il se sentit heureux au bout d'un moment dit le vaisseau vous ne vous rendrez plus compte que je vous transmets vos propres souvenirs je n'ai plus repensé à cette maison depuis un siècle s'étonna t il transporté il distingue à sa vieille cafetière électrique et à côté la boîte de filtres c'est la maison où nous vivions martin et moi s'avisa t il martin fit il à haute voix je suis au téléphone répondit martin dans le salon le vaisseau déclara je n'interviens qu'en cas d'urgence toutefois je m'assurerai en permanence que vous êtes dans un état satisfaisant ne craignez rien baisse le gaz sur le feu au foin droite lança martin il ne la voyait pas encore il passa dans la salle à manger puis au salon martin était bien au vidéophone en grande conversation avec son frère elle était en short pieds nus par la fenêtre du salon il voyait la rue il fait chaud aujourd'hui se dit il je ferai bien de brancher la climatisation il s'assit sur le vieux sofa tandis que martin poursuivait sa conversation au vidéophone ses yeux se posèrent sur son bien le plus précieux une affiche encadrée au mur au dessus de martin un dessin de la série les pensées profondes de fat freddy de gilbert shelton son chat sur les genoux fat freddy essayer de dire le speed tu mais il est totalement défoncé au speed il tient justement dans sa main toutes sortes d'amphétamines dans tous les conditionnements possibles et imaginables comprimés pilules gélules capsules qui n'arrivent pas à articuler le chat serre les dents et fait la grimace mi consterné mi dégoûté l'affiche comporte un autographe de gilbert shelton lui même c'est le meilleur ami de kemmings ray torrents qui lui a offerte à martin et lui en cadeau de mariage signé par l'artiste dans les années 80 elle vaut une fortune c'était bien avant la naissance de victor kemmings ou de martin si jamais on se trouve à court d'argent sans jack emmings on pourra toujours vendre l'affiche ce n'était pas une affiche mais l'affiche martin l'adorait les fabuleuses fury freaks brothers l'âge d'or d'une société qui n'existait plus depuis longtemps pas étonnant qu'il aime autant martin elle-même émettait tant d'amour elle aimait les beautés du monde elle les couvait et les chérissait comme elle le couvait et le chérissait lui c'était un amour protecteur maternant sans être étouffant c'était elle qui avait eu l'idée d'encadrer l'affiche lui l'aurait simplement punaisé au mur imbécile qu'il était salut fit martin qui avait quitté le vidéophone à quoi tu penses je me disais que ce qu'on aime le fait vivre il vaut mieux en effet tu veux dîner ouvre une bouteille de vin rouge un cabernet les 0 7 ça ira demanda-t-il en se levant il eut envie à ce moment de prendre sa femme dans ses bras et de la serrer contre lui 1 0 7 ou 1 12 elle passa à côté de lui à petits pas et se dirigea vers la cuisine il descendit à la cave et passa en revue les bouteilles qui bien sûr était entreposé couché cela sentait l'humidité le renfermer il aimait l'odeur de la cave mais remarqua alors les planches de séquoia à demi enterré se dit je sais il faut que je fasse couler une dalle en béton oubliant le vin il gagna l'angle opposé où la couche de terre était la plus épaisse il se baissa et éprouva une planche puis il fit de même à l'aide d'une truelle et se demanda d'où vient cette truelle je ne l'avais pas il ya une minute la planche se désagrégea sous la truelle toute la maison est en train de s'effondrer se dit il bon sang il faut que j'en parle à martine il remonta sans le vin et voulu lui annoncer que les fondations se trouvaient dans un dangereux état de délabrement mais ne la trouva pas et rien ne cuisait sur le fourneau pas une cattrole pas de poils frappé de stupeur il posa la main sur le fourneau et s'aperçut qu'il était froid pourtant elle était en train de faire cuire la cuisine il ya à peine cinq minutes non se demanda t il martine appela t il pas de réponse à part lui la maison était déserte déserte se dit il est sur le point de s'effondrer mon dieu il s'assit à la table de la cuisine et senti la chaise cédé légèrement sous son poids c'était à peine perceptible mais il la sentit nettement s'enfoncer j'ai peur pensa t il où est elle passée il retourna au salon peut-être est elle allée chez les voisins emprunter des épices du beurre ou je ne sais quoi raisonna t il néanmoins la panique le gagnait il regarda la fiche elle n'était pas encadré et les bords étaient déchirés je sais bien pourtant qu'elle l'a encadré il traversa la pièce au pas de course pour l'examiner de plus près la signature de l'artiste était presque effacée c'était à peine s'il arrivait à la distinguer martin avait absolument tenu à l'encadré et qui plus est sous verre anti reflets or elle n'est pas encadré elle est tout déchiré et nous n'avons rien de plus précieux il se rendit compte qu'il pleurait il en resta stupéfait martin n'était plus là la fiche est abîmée la maison tombe en ruines rien ne cuit sur le fourneau c'est affreux se dit il et je n'y comprends rien le vaisseau lui comprenait ayant surveillé attentivement le tracé d'ondes cérébrales de victor kemmings il savait que quelque chose avait mal tourné le e g révélait de l'agitation de la souffrance il faut que je le déconnecte de ce circuit là sinon je vais le tuer conclut le vaisseau où se situe la défaillance dans l'inquiétude latente chez l'homme les angoisses sous-jacentes si j'identifie le signal peut-être oui je vais utiliser la même source en amplifiant la charge il a dû céder à des insécurités subliminales majeures ce n'est pas ma faute la cause réside dans sa structure psychologique je vais essayer une période antérieure de sa vie décida le vaisseau antérieur à l'instauration des angoisses névrotiques dans l'arrière-cours victor observait une abeille prise dans une toile d'araignée l'araignée entortillaient l'abeille avec grand soin c'est mal dans sa victor je vais la délivrer il pris l'abeille encapsulée la détacha de la toile et sans cesser de l'examiner attentivement entrepris de la libérer l'abeille le pica il ressentit comme une petite brûlure pourquoi m'a-t-elle piqué se demanda-t-il j'étais en train de la délivrer il entra le dire à sa mère mais elle n'écouta pas elle regardait la télévision il avait mal aux doigts mais plus important il ne comprenait pas pourquoi l'abeille avait attaqué son sauveur je ne recommencerai plus se dit il mais y un peu de bactine dit enfin sa mère en s'arrachant à la télévision il s'était mis à pleurer ce n'était pas juste ça ne rimait à rien il était désorienté consterné et il éprouvait de la haine envers les petits êtres vivants parce qu'ils étaient idiots ils n'avaient pas le moindre bon sens il ressorti joua un moment sur sa balançoire sont toboggans dans son bac à sable puis se rendit dans le garage d'où provenait une étrange palpitations une espèce de rombissement de ventilateurs à l'intérieur du garage plongé dans la pénombre il vit un oiseau qui battait des ailes contre la fenêtre du fond couverte de toiles d'araignées il essayait de sortir en dessous le chat d'or qui ne cessait de faire des bons en s'efforçant d'atteindre l'oiseau victor souleva le chat qui s'étira de tout son long tendit les pattes avant ouvrir la gueule et referma ses mâchoires sur l'oiseau puis il se dégagea pour détaler avec sa proie qui battaient toujours des ailes victor regagna la maison en courant d'or qui attrapait un oiseau dit-il à sa mère cette année bestiole sa mère sortit le balai du placard de la cuisine et se précipita dehors à la recherche de dor qui le chat s'était réfugié sous les ronces elle ne pouvait pas l'atteindre avec le balai je vais me débarrasser de ce chat dit sa mère victor se garda bien de lui avouer qu'il avait fait en sorte que le chat attrape l'oiseau il regarde en silence sa mère s'échinera à essayer de faire sortir d'or qui de son refuge d'or qui croquait l'oiseau il entendait le bruit d'os brisé de tout petits os il éprouva un sentiment étrange comme une obligation d'avouer à sa mère ce qu'il avait fait mais dans ce cas elle le punirait je ne recommencerai plus se dit il il se rendit compte que ses joues s'étaient tant pour près et si sa mère devinait tout et si elle avait un moyen secret de savoir d'or qui ne pouvait pas lui raconter et l'oiseau était mort personne ne saurait jamais il ne risquait rien mais il n'en menait pas large ce soir là il ne put avaler son dîner ce qui n'échappa point à ses parents ils le crurent malade prirent sa température il ne dit rien de ce qu'il avait fait sa mère raconta les méfaits de dorqui à son père et ils décidèrent de s'en débarrasser assise à table tout oui victor se mit à pleurer très bien puis son père d'une voix douce alors on ne s'en débarrassera pas c'est naturel pour un chat d'attraper un oiseau le lendemain comme il jouait dans un bac à sable il vit que des plantes y poussait il les arracha plus tard sa mère lui dit que c'était mal seul dans son bac à sable avec un seau d'eau il confectionna un monticule de sable mouillé le ciel jusque là bleu et dégagé se couvrit peu à peu une ombre passa sur lui il leva les yeux il sentait une présence autour de lui quelque chose d'immense et qui pouvait penser tu es responsable de la mort de cet oiseau dans sa la présence et le petit comprenait ses pensées je le sais bien dit il à ce moment là il aurait voulu mourir prendre la place de l'oiseau mourir pour lui le remettre là où il était à battre des ailes contre la fenêtre du garage pleine de toiles d'araignées cet oiseau voulait voler manger et vivre pensa la présence oui fit-il piteusement tu ne dois plus jamais faire ça lui en joignis la voix pardon dit-il et il se mit à pleurer cet individu est profondément névrosé constata le vaisseau j'ai beaucoup de mal à lui trouver des souvenirs heureux il y a trop de frayeur en lui trop de culpabilité il a tout refoulé mais tout est toujours là à le ronger comme un chien qui s'acharne sur un paillasson ou trouver dans sa mémoire de quoi le réconforter il faut pourtant que je lui déniche dix ans de souvenirs sinon c'en est fait de sa santé mentale peut-être dans ça le vaisseau mon erreur réside elle dans mes choix et si je lui permettais de sélectionner lui-même ses souvenirs oui oui mais dans ce cas on risque l'irruption d'un élément fantasmatique et en général ce n'est pas bon toutefois je vais essayer le segment mémoriel concernant son premier mariage décida le vaisseau il aimait sincèrement martin si cette fois je maintiens l'intensité des souvenirs à un niveau plus élevé peut-être le facteur d'entropie sera-t-il éliminé la première fois il s'était produit une subtile corruption de l'univers remémoré une dégradation de sa structure même je vais essayer de compenser cela là qu'il en soit ainsi tu crois que c'est un véritable autographe de gilbert chelton sans qui martin un air songeur les bras croisés elle se tenait devant le dessin aux couleurs vives accrochées au mur du salon en se balançant doucement d'avant en arrière comme pour chercher la meilleure perspective je veux dire ça pourrait être un faux l'oeuvre d'un revendeur quelque part en cours de route du vivant de chelton ou après et le certificat d'authentification lui rappela-t-il ah c'est vrai il lui fit un sourire comme toujours plein de chaleur ray nous l'a donné mais mais si c'était un faux ce qu'il nous faudrait c'est une autre lettre certifiant que le certificat est authentique elle rit et s'éloigna de l'affiche en dernière analyse dit kemmings il faudrait faire venir gilbert chelton pour qu'il certifie personnellement son autographe il ne pourrait peut-être pas le garantir un jour un type a apporté un picasso à picasso lui même pour lui demander s'il était authentique picasso l'a signé sur le champ en disant maintenant il est elle passa un bras autour de sa taille et dressé sur la pointe des pieds l'embrassa sur la joue il est authentique va rey ne nous aurait jamais offert un faux c'est le plus grand expert en ce qui concerne les oeuvres artistiques remontant à l'époque de la contre culture au 20e siècle tu sais qu'il possède une vraie dose de cam il la conserve dans ray est mort dit victor quoi elle le regarda stupéfaite tu veux dire qu'il lui est arrivé quelque chose depuis la dernière fois que il y a deux ans qu'il est mort à cause de moi c'est moi qui conduisait la buscar je n'ai pas été mis en cause par la police mais c'était bel et bien de ma faute mais enfin ray vit sur mars elle le dévisage à je sais très bien que je suis responsable je ne te l'ai jamais dit je ne l'ai jamais dit à personne pardon mais je ne l'ai pas fait exprès je l'ai vu battre des ailes contre la fenêtre et dorky essayer de l'atteindre alors j'ai soulevé dorky je ne sais pas pourquoi mais dorky a attrapé assieds toi victor martin le guida vers le fauteuil exagérément rembourré et le fit asseoir il y a quelque chose qui va travers je le sais bien affreusement de travers même à cause de moi une vie s'est éteinte une vie précieuse qui ne pourra jamais être remplacé pardon je voudrais pouvoir réparer mais je ne peux pas après un silence martin déclara appellerait le chat mais quel chat là il tendit le doigt sur l'affiche sur les genoux de fat freddy c'est dorky c'est dorky qui a tué ray silence la présence me l'a dit repris kemmings c'était dieu je n'ai pas compris sur le moment mais dieu m'a vu commettre ce crime ce meurtre et ne me pardonnera jamais sa femme le regarder médusé dieu voit tout ce qu'on fait dit kemmings il voit même le moineau qui tombe sauf que là il n'est pas tombé il s'est fait attraper attraper en l'air et bousiller dieu est en train de bousiller cette maison qui est mon corps pour me faire payer ce que j'ai fait on aurait dû montrer cette maison à un entrepreneur avant de l'acheter elle est en train de tomber en ruines merde dans un an il n'en restera plus rien tu ne crois pas martin bredouilla je regarde kemmings se tendit les bras vers le plafond puis se mit debout toujours dans la même position mais en vain il n'arrivait pas à toucher le plafond alors il marcha jusqu'au mur et après un temps d'arrêt passa la main à travers martin hurla le vaisseau interrompit immédiatement l'extraction mémorielle mais le mal était fait il a tissé en un écheveau serré ses frayeurs et ses sentiments de culpabilité précoce se dit le vaisseau il m'est impossible de lui proposer un souvenir agréable car il le contamine aussitôt si positif qu'était en elle même l'expérience originale la situation est grave conclut il cet homme présente d'ores et déjà des signes de psychose et nous avons à peine entamé le voyage toutes ces années devant nous après s'être donné le temps de retourner le problème dans tous les sens il décida de contacter une fois de plus kemmings monsieur kemmings dit le vaisseau excusez moi je ne voulais pas saboter les extractions vous avez fait du bon boulot c'est moi qui minute je ne suis pas équipé pour effectuer votre reconstruction psychiatrique je ne suis qu'une machine que désirez vous au juste où voulez vous être que voulez vous faire je veux arriver à destination je veux que le voyage soit terminé ah pensa le vaisseau voilà la solution l'un après l'autre les systèmes cryo s'arrêtèrent l'un après l'autre les passagers revinrent à la vie parmi lesquels victor kemmings ce qui le stupéfia ce fut de ne pas avoir senti passer le temps il était entré dans l'alvéole s'était allongé avait senti la membrane le recouvrir la température baissé et il se tenait à présent sur la plateforme extérieure du vaisseau la plateforme de débarquement et contemplait un paysage planétaire verdoyant en contrebas voilà donc lr 46 songea-t-il le monde colonie sur lesquels je suis venu refaire ma vie ça a l'air bien déclara une femme corpulente à côté de lui oui la nouveauté du paysage lui sautait à la figure avec ce qu'elle renfermait de promesses de recommencement ce serait toujours mieux que ces deux cents dernières années je suis un homme neuf dans un monde neuf pensa-t-il et il s'en réjouit des couleurs se précipitèrent à sa rencontre comme des aquarelles pour enfants une trousse semi animée des feux de saint elme savisa t il oui c'est ça l'atmosphère de cette planète est fortement ionisée un son et lumière gratuit comme on en faisait au 20e siècle monsieur kemmings dit une voix un homme d'un certain âge s'était approché avez-vous rêvé en animation suspendue qui kemmings n'ont pas que je me souvienne mais oui je crois dit le vieil homme pourriez vous prendre mon bras pour descendre la passerelle je ne me sens pas très solide sur mes jambes l'air me paraît raréfié et à vous n'ayez pas peur kemmings lui pris le bras je vais vous aider à descendre regardez un guide vient par ici il va s'occuper de nous ça fait partie du contrat on va nous conduire à un hôtel et nous donner des chambres trois étoiles relisez la brochure il sourit au vieil homme si visiblement mal à l'aise histoire de le rassurer j'aurais cru que nos muscles seraient en guimauve après dix ans d'animation suspendue dit l'autre c'est comme quand on congèle des petits pois soutenant son aîné craintif kemmings descendit à terre on peut les conserver indéfiniment si on les refroidit suffisamment je m'appelle shelton dit le vieil homme quoi fit kemmings en s'immobilisant un étrange sentiment l'ovaillie donne shelton l'homme tendit la main machinalement kemmings la serra qui a t'il monsieur kemmings ça ne va pas si si pas de problème j'ai faim c'est tout j'aimerais bien manger arriver à l'hôtel pouvoir prendre une douche et me changer il se demanda où se trouvaient les bagages il faudra bien une heure au vaisseau pour les décharger ce vaisseau n'était pas particulièrement intelligent sur le ton de la confidence monsieur shelton lui souffla vous savez ce que j'ai apporté une bouteille de wild turkey le meilleur bourbon de la terre je vais l'emporter à l'hôtel et nous la boirons ensemble il lui donna un petit coup de coude je ne bois pas dit kemmings sauf du vin il se demanda s'il y avait du bon vin ici sur cette lointaine planète colonie lointaine réfléchit il non à présent c'est la terre qui est lointaine j'aurais dû faire comme monsieur shelton emporter quelques bouteilles shelton ce nom lui rappeler quelque chose mais quoi cela avait rapport avec son lointain passé ses jeunes années il y avait eu quelque chose de précieux en plus du bon vin et de la jolie jeune femme douce qui faisait des crêpes dans une cuisine à l'ancienne des souvenirs douloureux oui des souvenirs qui faisait très mal il se retrouva bientôt au pied de son lit d'hôtel sa valise ouverte devant lui il avait entrepris de suspendre ses vêtements dans un coin de le gramme montrant un présentateur du journal télévisé il s'en détourna ayant envie d'entendre une voix humaine il le laissa en marche est ce que j'ai rêvé se demanda-t-il durant ces dix années sa main lui faisait mal baissant les yeux il vit une boursouflure rouge comme si elle avait été piquée une abeille m'a piqué constata t il mais quand comment pendant que j'étais en suspension cryo impossible pourtant il voyait bien la marque il ressentait la douleur il faudrait que je mette quelque chose dessus songea t il doit bien y avoir un robot médecin dans l'hôtel c'est un établissement de premier ordre quand le robot médecin fut là il se fut mis en devoir de soigner la piqûre keming se dit c'est ma punition pour avoir tué l'oiseau ah bon fit le robot médecin tout ce qui a jamais eu de l'importance pour moi m'a été enlevé martin la fiche ma petite bicoque et sa cave à 20 nous avions tout et tout est parti martin m'a quitté à cause de l'oiseau l'oiseau que vous avez tué dit le robot médecin dieu m'a puni il m'a enlevé tout ce qui m'était précieux à cause du péché que j'avais commis car ce n'était pas dorky le coupable c'était moi mais vous n'étiez qu'un petit garçon comment savez vous ça keming se retira sa main il ya quelque chose qui cloche vous ne devriez pas savoir ça c'est votre mère qui me l'a dit ma mère ne l'a pas su le robot médecin déclara elle l'a deviné le chat n'aurait jamais pu attraper cet oiseau sans votre aide alors pendant toute mon enfance mon adolescence elle était au courant et elle n'a jamais rien dit vous pouvez oublier je ne crois pas que vous existiez il est impossible que vous sachiez ces choses je suis pourtant en suspension cryo le vaisseau continue à me restituer mes souvenirs lointains pour que je ne devienne pas psychotique à cause de la privation sensorielle dans ce cas comment pourriez vous vous souvenir de l'arrivée si ce n'est pas un souvenir c'est une construction fondée sur un fantasme c'est dû pareil au même je vais vous le prouver vous avez un tournevis pourquoi je vais ôter le dos du téléviseur et vous allez voir il n'y aura rien dedans ni composants ni rien je n'ai pas de tournevis un petit couteau alors j'envoie un dans votre trousse kemming se s'empara d'un petit scalpel ceci fera l'affaire si je vous montre vous me croirez s'il n'y a rien à l'intérieur du téléviseur alors kemming se s'accroupit et ôta les vis maintenant le panneau céda et il le posa par terre il n'y avait rien à l'intérieur du téléviseur et pourtant l'hologramme couleur continuait d'emplir un quart de la chambre d'hôtel et l'image tridimensionnelle du présentateur continuait à discourir avouez que vous êtes le vaisseau dit kemmings au robot médecin oh misère fit ce dernier oh misère se dit le vaisseau dire que c'est là ce qui m'attend pendant presque dix ans rien à faire il contamine immanquablement son vécu avec sa culpabilité enfantine il s'imagine que si sa femme l'a quitté c'est parce qu'à l'âge de quatre ans il a aidé un chat à attraper un oiseau la seule solution serait que martin lui revienne mais comment faire si ça se trouve elle est morte d'un autre côté ce n'est pas sûr peut-être peut-on l'amener à faire quelque chose pour la santé mentale de son ex mari la plupart des gens ont des côtés très positif et dans dix ans il en faudra beaucoup pour sauver ou plutôt restaurer sa santé mentale cela demandera même des mesures drastiques que je ne peux entreprendre seul en attendant pas d'autre solution que de recycler le fantasme de l'arrivée à destination je vais lui faire revivre l'arrivée décida le vaisseau puis j'effacerai sa mémoire consciente et la lui ferai revivre une nouvelle fois le seul aspect positif de cette démarche c'est que cela va m'occuper ce qui peut contribuer à préserver ma propre santé mentale allongé dans son caisson cryo défectueux victor kemming s'imagina une fois de plus que le vaisseau se posait et qu'on leur animait avez-vous rêvé lui demanda une femme corpulente tandis que les passagers se rassemblaient sur la plateforme de débarquement moi j'ai l'impression que oui j'ai revu des choses que j'ai vécu il y a plus d'un siècle pas que je me souvienne répondit kemmings il avait hâte de gagner son hôtel une douche des vêtements de rechange voilà qui ferait merveille pour son moral il se sentait légèrement déprimé se demander pourquoi voilà notre guide dit une femme d'un certain âge on va nous conduire à nos chambres c'est dans le contrat en chérie kemmings sa déprime persistait les autres paraissait si enthousiastes tellement plein de vie lui ne ressentait que de la lassitude une sensation d'écrasement comme si la pesanteur était trop forte pour lui sur cette planète colonie peut-être que c'est ça se dit il pourtant d'après la brochure elle était égale à celle de la terre c'était d'ailleurs un des attraits de l'endroit déconcerté il descendit lentement à terre un pas après l'autre en se cramponnant à la rembarne de toute façon je ne mérite pas vraiment qu'on me donne une nouvelle chance ça vise à t il je fais semblant je ne suis pas comme les autres là il y a quelque chose qui cloche chez moi impossible de me rappeler ce que c'est mais c'est quand même là en moi une souffrance amère la certitude que je ne vaux rien un insecte se posa sur le dos de sa main droite un vieil insecte las de voler il s'arrêta le regarda se traîner sur ses phalanges je pourrais l'écraser pensa-t-il il est manifestement infirme il n'en a plus pour longtemps de toute manière il l'écrasa il ressentit une profonde horreur intérieure mais qu'est ce que j'ai fait là se demanda-t-il ce sont nos premiers instants ici j'ai déjà anéanti une petite vie tu parles d'un nouveau départ il se retourna vers le vaisseau peut-être devrais-je rebrousser chemin se dit il me faire congeler à tout jamais je suis l'incarnation de la culpabilité de la destruction des larmes emplir ses yeux au sein de ses circuits intelligents le vaisseau interstellaire gémit les dix années de voyage laisser largement le temps au vaisseau de retrouver martin kemmings il lui exposa la situation elle avait émigré dans un vaste dôme orbital dans le système de sirius puis trouver sa situation insatisfaisante et réémigré vers la terre tiré de sa propre suspension cryo elle écouta attentivement puis accepta de se retrouver sur le monde colonie lr 46 quand son ex mari y débarquerait en admettant que ce soit possible heureusement ça l'était je ne crois pas qu'il me reconnaîtra dit martin au vaisseau je me suis permis de vieillir je suis contre l'idée de stopper complètement le processus de vieillissement il aura de la chance il reconnaît quoi que ce soit pour ça le vaisseau au stasioport inter-système du monde colonie lr 46 martin attendait que les passagers du vaisseau fassent leur apparition sur la plateforme elle se demandait si elle reconnaîtrait son ancien mari elle avait un peu le trac mais elle était contente d'être parvenu à temps sur lr 46 il s'en était fallu de peu une semaine de plus et son vaisseau à lui serait arrivé avant le sien la chance est de mon côté se dit elle elle observa l'engin intercellaires qui venait de se poser des gens en sortirent elle aperçut victor il avait très peu changé alors qu'il descendait en se cramponnant à la rambarde comme s'il était fatigué hésitant elle se porta à sa rencontre les mains enfoncées dans les poches de son manteau elle se sentait intimidé quand elle réussit à parler ce fut d'une voix à peine perceptible salut victor il s'arrêta et la dévisage à je vous connais dit il martin il lui tendit la main et lui demanda en souriant tu as entendu parler des problèmes à bord du vaisseau c'est lui qui m'a contacté elle lui prit la main tu parles d'une épreuve ouais ressassé indéfiniment les mêmes souvenirs je t'ai parlé de l'abeille que j'ai essayé de dégager d'une toile d'araignée quand j'avais quatre ans cet idiote m'a piqué il se pencha pour l'embrasser ça me fait plaisir de te voir qu'est ce que le vaisseau il m'a dit qu'il allait essayer de te faire venir mais il n'était pas sûr que tu arrives à temps tandis qu'il se dirigeait vers l'astrogare martin déclara j'ai eu de la chance je me suis débrouillé pour obtenir un transfert sur un véhicule militaire un vaisseau de haute vélocité qui fonçait comme un fou un système de propulsion complètement nouveau jamais personne n'avait jamais passé autant de temps dans son propre inconscient repris kemmings c'est pire que la psychanalyse telle qu'on la pratiquait au début du 20e siècle avec les mêmes choses qui revenaient sans cesse tu savais que j'avais peur de ma mère moi j'avais peur d'elle ils attendirent devant le dépôt des bagages ça m'a n'était pas du tout heureuse alors peut-être y at il un dessin cosmique dit-il avec un grand sourire tu es superbe je suis vieille la médecine c'est c'est moi qui ai décidé ainsi j'aime bien les vieilles personnes l'observa il a été sérieusement secoué par une défaillance du système cryo se dit-elle je le vois dans son regard il a quelque chose de brisé oui il a le regard brisé mise en pièce par l'épuisement et l'échec comme si ses souvenirs enfouis précoces l'avait détruit en remontant à la surface et c'est fini maintenant se dit-elle je suis arrivé à temps au bar de l'astrogare ils allèrent boire un verre un vieil homme m'a fait tâter du wild turkey dit victor un bourbon étonnant le meilleur de la terre à l'en croire il se trimbalait avec une bouteille à portée de il se tue un de tes compagnons de voyage acheva martin je suppose enfin tu peux cesser de penser aux oiseaux et aux abeilles maintenant au sexe alors fit-il avant de rire se faire piquer par une abeille aider un chat attrapé un oiseau tout ça c'est du passé ce chat est mort depuis 182 ans j'ai fait le calcul pendant qu'on nous sortait de cryo et c'est aussi bien d'or qui d'or qui le chat tueur rien à voir avec celui de fat freddy j'étais obligé de vendre la fiche dit martin en fin de compte il frança les sourcils tu te rappelles tu me l'as laissé quand nous nous sommes séparés ce que j'ai toujours considéré comme très gentil de ta part combien en as-tu tiré beaucoup je devrais te verser quelque chose comme elle se livra de rapides calculs en tenant compte de l'inflation environ deux millions de dollars accepterais tu au lieu de me donner ce qui me revient de passer quelques temps ici avec moi le temps que je m'habitue à la planète oui dit elle et elle le pensait très sincèrement ils finirent leur verre puis une fois les bagages confiés aux robots porteurs ils se rendirent dans sa chambre d'hôtel elle est jolie dit martin juché au bord du lit il y a une télé holo allume la inutile debout devant la penderie ouverte il accrochait ses chemises pourquoi elle ne diffuse rien martin alla tout de même l'allumer un match de hockey se matérialisa au niveau de la pièce en couleur et le bruit du match assaillit ses oreilles elle marche très bien au contraire constata martin je sais ce que je dis je peux le prouver si tu as une lime à ongles ou quelque chose dans ce genre je vais dévisser le dos et te montrer mais enfin je vois bien que regarde il laissa en plan l'accrochage de ses vêtements regarde je passe la main à travers le mur il appliqua la paume de sa main droite sur la cloison tu vois mais sa main ne passa pas à travers le mur pour la bonne raison que les mains ne passent pas à travers le mur elle y resta plaqué immobile quant aux fondations dit il sont en train de pourrir viens t'asseoir à côté de moi j'ai vécu ça assez souvent pour savoir vécu et revécu je sors de cryo je descends à terre je récupère mes bagages parfois je bois un verre au bar et parfois je vais directement dans ma chambre en règle générale j'allume la télé et là il s'approcha et lui présenta sa main tu vois où l'abeille m'a piqué elle ne vit aucune marque elle lui saisit la main elle la lui montra il n'y a là aucune piqûre d'abeille et quand le médecin robot arrive je lui emprunte un outil j'enlève le dos du téléviseur pour lui prouver qu'il n'y a pas de composants à l'intérieur et puis le vaisseau me fait tout recommencer victor regarde ta main tout même c'est la première fois que tu es là constata t il assied toi d'accord il s'exécuta tout en gardant ses distances tu ne veux pas t'asseoir plus près ça me rend trop triste de me souvenir de toi je t'aimais vraiment je voudrais que tout cela soit vrai je vais rester là avec toi jusqu'à ce que ce soit vrai pour toi je vais essayer de revivre la séquence avec le chat mais cette fois sans le soulever et sans lui permettre d'attraper l'oiseau si j'y arrive ma vie va peut-être changer se teinter d'un peu de bonheur de réalité aussi la véritable erreur a été de me séparer de toi regarde je vais passer ma main à travers toi il posa une main sur son bras la pression de ses muscles était ferme elle en éprouva le poids elle sentit bien la présence physique de victor contre elle tu vois dit il je passe à travers toi et tout ça parce que tu as tué un oiseau quand tu étais petit garçon non tout ça à cause d'une défaillance du système de thermorégulation à bord du vaisseau je ne suis pas descendu à la bonne température il reste juste assez de chaleur dans mes neurones pour permettre l'activité cérébrale il se leva s'étira et lui sourit on va dîner quelque part excuse moi je n'ai pas faim moi si je vais m'offrir des fruits de mer locaux la brochure dit qu'ils sont extraordinaires viens quand même quand tu auras vu et humer les plats peut-être changera tu d'avis elle ramassa son manteau et son sac à main et lui emboîta le pas jolie petite planète le reprit-il je l'ai exploré des dizaines de fois je la connais à fond il faudrait quand même qu'on s'arrête à la pharmacie en bas acheter de la bactine pour ma main ça commence à enfler et ça me fait un mal de chien plus mal que jamais même tu veux que je revienne vivre avec toi sans qui martine tu parles sérieusement oui je resterai avec toi aussi longtemps que tu voudras je suis d'accord on n'aurait jamais dû se séparer la fiche est déchirée répliqua kemmings quoi on aurait dû l'encadrer on n'a pas eu le bon sens d'en prendre soin maintenant elle est déchirée et son auteur est mort le voyage gelé est une nouvelle de philippe cadic extraite du recueil philippe cadic nouvelle 1963 1981 édité chez de noël narration réalisation sonore et capsules musicales eric hansel de la vise à la fin de la vise à la fin Sous-titrage ST' 501 ... 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